Des pommes, Jean-Marie Luciani en produit 400 tonnes par an. Sur ce total, 50 tonnes ne sont pas commercialisables en l'état pour des raisons purement esthétiques. Pour ne pas les jeter, le producteur en fait du jus, mais plus seulement. Elle n'est pas vendable parce qu'elle a des marques. Il faut aider les gens, donc plutôt que de les jeter, plutôt que de... Moi, d'une pomme, en plus, c'est rien du tout dans mon budget, donc je préfère les donner. Voilà, ça fait plaisir aux gens et ils sont bien contents de les... Parce qu'en plus, elles sont bonnes. Comme Jean-Marie, une cinquantaine de producteurs de la Plaine-Orientale s'est engagée dans la création d'une banque alimentaire. L'idée est de centraliser toute l'année leurs marchandises non calibrées dans cette station de conditionnement de Moriane. Au moment des Gilets jaunes, nous étions sur Cavaillon où nous avons eu une partie de la marchandise des Clémentines qui ont été bloquées. Et nous avions décidé avec les autres agriculteurs de faire profiter de cette marchandise des associations caritatives. Ne pouvant pas les vendre, il nous apparaissait quand même opportun de ne pas les jeter. Et on a été surpris lors des distributions de ces denrées de voir arriver une banque alimentaire de Provence. Et c'est à ce moment-là qu'on a connu le principe et qu'on a été séduit. D'où l'idée de créer cette banque alimentaire en Corse où ça n'existe pas. Au-delà du geste, ce service totalement gratuit va répondre à un besoin. C'est justement de produits frais que les populations dans la précarité manquent le plus. La nourriture pour ces gens-là est quand même essentielle. D'autant plus que ce sont des gens qui mangent mais qui mangent mal. Ils mangent ce qu'ils trouvent à la rue et donc il n'y a pas d'hygiène alimentaire. Et donc leur santé s'en trouve fortement atteinte. La distribution aura lieu le mardi à partir du mois de mars. Dès cette année en Haute-Corse, les personnes en difficulté recevront 100 tonnes de fruits, le double l'an prochain. Demet. Dès cette année. Sous-titrage ST' 501